Cette semaine, Patrice, je te propose mon super-héros. Vraiment très cool. Le gars s'appelle Network Chuck. OK, je ne connais pas. Il s'appelle Chuck Keith. C'est un CCNA expert. Ah, bien oui, d'origine. Écoute, je veux dire, il y a tous les diplômes Cisco qui existent. Linux, Unix, ils ont tous. Ça, petit aparté, les examens CCNA, si vous voyez les briques qu'il faut lire et comprendre, moi, je l'ai... C'est des idoles pour moi, ceux qui réussissent à passer à travers tout ça. C'est beaucoup de temps, beaucoup de problèmes résolus pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. C'est très cool. Et ce gars-là, il a une chaîne et il parle de tout sujet qui a rapport à Linux, qui a rapport à se bâtir un serveur à la maison, de se mettre un routeur, un ci, un ça. Il est très drôle. Il a une belle façon. On va voir un petit extrait dans lequel, d'ailleurs, je vous partage son cours gratuit CCNA. Donc, le cours de, je pense, une trentaine de vidéos complètement gratuites dans lequel vous partez de A à Z puis il vous apprend tout. C'est vraiment très cool. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va aller suivre le fil. C'est parti ! 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 Je vais faire son de router, de router, de router, jusqu'à ce que finalement arrive à mon frère's house. Parce que c'est le premier que je me suis shot. Et il va à son motem, à son router, à son switch, à traverser à son Ethernet, à son PS4, et il va se shot. Crap! Alors, pourquoi je vais vous montrer ça? Pourquoi je vais vous montrer comment un bullet peut traverser sur Internet ? Alors, je fais ça comme un test. Ce que je me souviens, si vous avez vu ce, c'est un peu ça, Patrice, Network Chuck. Tu vois ce genre de gars, très humoristique, très engageant. Moi, je vous le conseille. Moi, je l'écouterais des heures, ce gars-là. Il nous apprend tout plein de choses. Comment s'installer un Raspberry Pi en local, comment s'installer un NAS, comment programmer telle affaire. Et si vous voulez avoir le cours de CCNL gratuit, prenez le code QR et vous allez tomber dessus. Vraiment cool. C'était ma suggestion YouTuber de la semaine. Vraiment cool. Mon YouTuber de la semaine. Laissez-moi juste me déplacer ici. C'est une chaîne qui s'appelle Lunch Money Comics. Pour ceux qui ne savent pas, je collectionne des comics. Et Mike, qui est la personne à l'arrière de cette chaîne-là, a commencé cette chaîne-là en 2022. Et ce qu'il fait, c'est que c'est un collectionneur, je dirais, un bon collectionneur, mais normal. Il aime beaucoup faire les marchés aux puces, les ventes de garage, aller dans des endroits, des pawn shops pour trouver des comics. Il a déjà une grosse collection. Puis il fait surtout pour le fun de pouvoir trouver des comics rares ou pouvoir aussi agrandir sa collection avec des comics très précis sur les séries qu'il aime vraiment. Puis il y a aussi un fils avec lequel il partage cette passion-là. Donc ça va y arriver aussi de lui refiler une copie un peu plus maganée d'un comique qu'il va avoir en copie plus belle, en meilleur état, de façon à pouvoir permettre à son fils d'avoir aussi le feeling de lire des comics. Donc il est vraiment cool. J'avais commencé à le suivre il y a peut-être un an, un an et demi. Je le regardais de temps à autre. Et il est vraiment drôle. Et cette semaine, ce qu'il a fait, en tout cas c'est dans une des vidéos que j'ai vues, je pense que c'était tourné l'année passée. Vous allez le voir un peu en background. Il a rencontré quelqu'un près de chez eux qui avait des comics à vendre. Ça, c'est l'année passée. Et il l'a contacté avant la vente de garage pour aller voir ce qu'il y avait. Puis finalement, il a acheté son lot de comics, un montant assez raisonnable, au point où, quand il est revenu chez eux puis il a vu qu'est-ce qu'il y avait dedans, il s'est dit, il y a bien trop... C'est moi qui n'ai pas honnête, ça fait qu'il faut que je lui redonne un peu d'argent. Oui, oui. Ça fait qu'il est retourné le voir. Il est retourné donner de l'argent. Il disait, regarde, ce que tu m'as vendu, je n'avais pas tout vu, mais quand je passais au travers, il y avait du beau stock. Donc finalement, il lui a redonné de l'argent puis il a dit, regarde, si jamais tu as d'autres comics, bien tu me laisseras savoir. Le monsieur l'a rappelé plusieurs mois après en disant, regarde, j'ai des cartes à vendre, des cartes de hockey ou de baseball, de basketball, peux-tu venir m'aider? Ça fait qu'il est venu voir et finalement, il n'y avait pas grand-chose à faire avec ce lot-là. Et finalement, le gars lui a dit, regarde, viens avec moi. J'ai des comiques dans mon sous-sol que je n'ai pas encore mis à vendre puis qu'ils sont plus vieux. Et là, il est tombé dans une... Une talle. Regarde, c'est fou les comiques qu'il a trouvés là. Oui, mais des vieilles copies, dont un qu'on va... On n'aura peut-être pas le temps de voir, mais un Hulk qui se détaille entre, je dirais, entre 2 et 4 000 $. What? Des comiques qui valent 20, 30, 40, 50, 100. Il y en avait plein. Au point où il était très honnête avec le gars en disant, regarde, on va faire une pile de tout ce qui est au-dessus de 20 $, on va les mettre là. Mais il va falloir que tu t'organises parce que vendre ça, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Oui, ça vaut cher, mais n'importe qui va dire... Il faut que tu trouves le bon gars puis il faut que tu restes avec pendant des fois des semaines avant de le vendre. Exactement. Donc, il faut que tu structures ta collection. Là, c'était tout mélangé. Il n'était jamais sûr de ce qu'il y avait, où c'était. Ce n'était pas ordonnancé par aucune méthode. Donc, finalement, il a réussi à acheter deux comiques de très haute valeur à un prix... Bon, il a payé environ 1400 $ pour les deux. Mais c'était deux comiques qu'il cherchait à acheter depuis longtemps. Et il est vraiment cool. C'est un gars bien ordinaire dans le Connecticut qui se promène un peu partout. Ça permet de voir un peu son processus de chercher des comiques. Et il connaît tellement ça qu'il est capable de t'expliquer dans chacun des numéros qu'est-ce qui s'est passé, qui se battait contre qui, c'était-tu une première apparence de tel personnage, c'était-tu le dénouement de telle histoire. Il est vraiment fascinant. Il connaît ça. C'est vraiment intéressant. Donc, Sébastien nous fait un commentaire. Le monsieur ne savait vraiment pas qu'il avait une mène d'or. C'est en plein ça. C'est fou, là. Donc, finalement, vous pourrez aller voir la chaîne, si vous voulez. J'avais mis juste précédemment le code QR. Si vous voulez aller le voir, j'ai mis ici le code QR du lien vers la chaîne YouTube. Allez voir ça. C'est super cool. Ça s'écoute bien. C'est relax. Il se promène dans différents endroits. Ça nous permet de voir un peu les différentes villes aux États-Unis en même temps parce qu'ils se promènent pas mal. Puis, c'est relax. Un mardi, mercredi soir, quand on n'a pas trop... On ne sait pas trop quoi regarder. On peut mettre ça en background. C'est vraiment cool. Donc, je vous suggère lunch money. Patrice, es-tu en train de devenir accro à YouTube tranquillement? Je me suis dit, si je veux en parler, il faut que j'en écoute. Puis, j'en écoutais, mais pas de façon régulière. Ça fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que sur mon Apple TV, j'ai YouTube. Donc, j'ai dit, je vais commencer à aller voir un peu des choses. Puis, je mets ça en background pendant que je fais d'autres choses. Oui. Puis, tu sais, c'est super cool. Donc, je vais vous présenter mes trouvailles dans les prochaines semaines que je fais à gauche et à droite. C'est sûr que j'ai... Et plus tu l'utilises, plus ça va devenir pertinent ce qu'il te propose. Ça va être suggéré, effectivement. Donc, c'était ma suggestion de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada